Baisse de 10 francs pour l'essence sans plomb, 5 francs sur le gasoil, une décision du gouvernement qui fait suite à l'augmentation de la réserve du fonds de régulation qui se chiffrera au 1er mars à plus de 150 millions de francs. Un coup de pouce supplémentaire pourrait intervenir dans les mois à venir si le prix du baril de pétrole continue de chuter. Nous pouvons baisser encore plus les prix mais il faut que l'on fasse preuve de prudence. Vous savez que le fonds de régulation c'est aussi pour amortir les augmentations. On ne sait pas, personne ne peut dire aujourd'hui si le prix du baril ne va pas réaugmenter dans les mois qui viennent. Une rechute du prix du baril permettrait de continuer cet effort qui a été réalisé deux fois et qui pourrait être réalisé de nouvelles fois. En ce qui concerne la facture d'été, des discussions en faveur d'une baisse du kWh sont en cours. Il y a une véritable volonté d'atteindre cet objectif. Côté gouvernement, un accord devrait intervenir prochainement. Ça passe par une étude en détail des comptes d'exploitation, de la manière dont on calcule selon la formule qui sera retenue. Mais il y a une volonté commune, partagée, d'atteindre une baisse des prix et un nouveau plan pour les années qui viennent. Et quand on parle de carburant, on pense également au prix du billet d'avion. Du côté d'ATN que nous avons contacté, l'heure est plutôt au projet de renouvellement de la flotte qu'à la baisse des tarifs. Un conseil d'administration s'est d'ailleurs tenu aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !